Il y a plus de 20 ans, quand on a repris le centre de Claire de Dreux avec Christine, c'était un magasin où on ne le savait pas quelques mois avant que nous allions le reprendre. Donc quand on s'est projeté dans ce magasin-là et quand nous y sommes arrivés, on était plutôt sur un schéma de le remettre à flot, de tout de suite trouver la bonne dimension commerciale, sans pour autant avoir un projet autre sur le court terme. Au bout de deux ans, on a déjà soumis à l'autorisation un agrandissement parce que nous avions déjà un projet de redimensionner le magasin en lui donnant plus de confort, en le tournant vers le produit frais pour que les Drouets aient une vision un petit peu nouvelle de ce magasin-là. Parce qu'il était dans un quartier pas très simple et on ne voulait justement pas de fatalité, on voulait créer quelque chose qui soit beau à l'intérieur, bien tenu, peut-être justement à l'opposé de ce qui se passe à l'extérieur pour créer justement un choc. Quand on est arrivé à Romorantin, on a eu vraiment le sentiment de s'asseoir sur peut-être la dernière ville de France où nous allions nous installer, mais surtout avec un vrai projet d'avenir et avec dans le coin de notre tête un transfert, une évolution parce que le magasin allait avoir 30 ans. Nous avions des choses à y faire dedans, donc il fallait savoir attendre, ne pas être pressé parce qu'il fallait économiquement le remettre à flot, l'amortir. Au bout de 5 ans et après un agrandissement, après avoir créé l'espace culturel, là on s'est mis en ordre de marche pour créer le transfert. Vous connaissez tous un petit peu le problème qu'on a connu, mais peut-être est-ce un mal pour un bien ? Après avoir mis un postulant adhérent, après avoir plus de 14 parrainages, être très impliqué dans l'enseigne, là je pense qu'on touche le Graal. Nous avons repris Romorantin, c'était en juin 2002, et là la première chose que nous avons fait, c'est de remettre le magasin à niveau et de le réimplanter selon nos critères. On s'est vite aperçu qu'il lui fallait un agrandissement à ce magasin-là, donc deux ans après nous avions obtenu 1500 mètres, on l'a rendu plus hyper. En 2004, après nous avons créé notre espace culturel. Je trouvais que l'espace culturel était vraiment un concept du mouvement à des plus beaux concepts, certainement à des plus aboutis en son temps, et surtout avec une vraie modernité, une vraie nouveauté. À ce moment-là, on s'est aperçu qu'il nous fallait commencer à vivre le transfert. La première réponse à ça, c'est que l'espace culturel, nous ne l'avons pas collé à notre magasin actuel, nous l'avons externalisé à 200 mètres du magasin, et il s'inscrivait déjà dans un projet futur. Et donc, en fait, on a ouvert un grand cahier. Ma première réunion était avec M. Lerjoux le 17 octobre 2005, et là je lui ai dit, M. Lerjoux, vous avez un projet au sud de Romorantin pour faire le Carré des Marques, un gros projet de 25 000 mètres carrés vers la zone Carrefour. Si vous faites ça, moi je trouve ça très bien, on est pour la libre concurrence, je trouve que c'est très bien pour notre ville. Par contre, moi j'aimerais vous proposer un vrai projet pour faire le transfert du magasin, y créer de la modernité. Et donc il m'a dit, Banco, vous y allez, vous me préparez un dossier complet. Nous étions partis sur 6 500 mètres de surface de ventes hyper, et surtout avec l'idée de créer une galerie marchande qui aujourd'hui fait 400 mètres, de plus de 1500 mètres carrés, avec l'idée précise de ramener du complément à ce que Romorantin n'a pas aujourd'hui. Il a fallu après, bien sûr, passer en CDEC, avec les recours inimaginables, et là on a commencé notre grande bataille. Ça a duré 4 ans. J'avais préparé 3 volets sur ce dossier. Un volet économique, parce que quand on investit 30 millions d'euros, on doit le dire quand même. Quand on embauche une centaine de personnes avec toute la zone commerciale, je pense qu'il y a un volet social qui est quand même aussi important. Et puis bien sûr, on avait traité le volet environnemental de belle manière. Nous le pensions. J'ai claqué la porte avec M. le maire. On est revenu à Romorantin pour se dire, il faut trouver notre formule. Et moi j'avais repéré ces terrains-là, mais ils étaient destinés à une belle entreprise romorantinèse, l'entreprise Caillot, qui a 300 salariés. Mais la crise est passée par là, et ils ont tergiversé. Et M. Lorgeau a réussi à leur proposer de dire, si vous ne le faites pas tout de suite, je fais le projet commercial Leclerc, et moi je vous recrée une zone. Et ils viennent recréer en face une zone industrielle de 6 hectares pour les recevoir dès qu'ils seront prêts. Il fallait repartir à zéro. Depuis 2 ans, on est sur ce projet-là, qui verra le jour en 2014. Un projet comme ça, on le vit le jour, on le vit la nuit. C'est une obsession, mais une obsession bénéfique. C'est un stress positif.